Le Livre du Ciel, tome 7, reçu par Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Le 30 janvier 1906, l'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus bénit vingt et me dit, Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. C'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, la maintenant sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Le 12 février 1906 Les vertus élèvent un mur pour l'âme. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est sans limite et couronné de ses vertus. Étant dans mon état habituel, je me sentais très accablé par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit « Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre, parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme vivant dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots « volonté de Dieu ». À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celle de la divine volonté. Le 23 février 1906, Jésus a voulu vivre uniquement dans la volonté de son Père. Il fut tout entier cloué dans cette volonté. Ce matin, je méditais sur la passion de notre Seigneur au moment où il fut cloué sur la croix. Pendant que je compatissais avec lui, Jésus bénit me dit « Ma fille, non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la croix, mais aussi toutes les particules de mon humanité, de mon âme et de ma divinité. Tout fut cloué dans la volonté de mon Père parce que la crucifixion était voulue par lui. Elle était nécessaire. En effet, qu'est le péché sinon de se retirer de la volonté de Dieu, de ce qui est bien et saint, et de se croire quelque chose en dehors de Dieu ? Aussi, afin de réparer une si grande audace de la part des créatures et de détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes, je voulais, au coup de grands sacrifices, perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Le 28 février 1906, le plus grand honneur qu'une âme puisse donner à Dieu, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu lui communique sa vérité. Ce matin, mon Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. » Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même. Elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Elle sent du dédain pour les choses terrestres, voyant en elle instabilité, qu'a du cité et du prix. Pendant qu'elle est dans cet état, Dieu lui communique la grâce de l'amour vrai, de l'amour éternel. Il lui communique sa beauté et la séduit. Ainsi, elle devient remplie de l'amour et de la beauté de Dieu. En somme, alors que Dieu est par nature l'amour éternel, l'âme devient amour par grâce. Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle. Quand elle accepte les vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture, elle en prend possession. Le 4 mars 1906, Louisa se demande si elle doit rester dans l'état de victime. Jésus lui répond en s'amusant. Je me disais intérieurement, Seigneur, manifeste ta volonté afin que je sache clairement si je dois ou ne dois pas être dans cet état. Qu'est-ce que tu vas perdre en disant oui ou en disant non ? Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus bénit se fit entendre en moi et me dit, Ma fille, je veux moi aussi que tu sortes de cet état de victime, mais ô pauvre enfant si tu fais cela. Es-tu en train de me dire de sortir de cet état puis de ne pas le faire ? Lui répliquai-je. Je vais t'expliquer cela. Force-toi, fais-toi violence même si je ne dois pas donner suite à ta demande. Une fille qui est toujours avec son père doit connaître son tempérament. Elle doit connaître les temps et les causes de ses façons de faire. Elle doit réfléchir à tout et si nécessaire, dissuader son père de lui donner tel ou tel ordre. Je ne l'ai pas fait parce que l'obéissance ne me le permet pas. Si la permission t'est donnée, pauvre confesseur s'il te la donne. Seigneur, il me semble que tu veux me mettre à l'épreuve. Je deviens confuse et je ne sais pas quoi faire. Je faisais juste m'amuser et jouer avec toi. Les époux ne s'amusent-ils pas ensemble ? Le 5 mars 1906 Pendant qu'un homme est en train de se suicider, Jésus partage son amertume avec Louisa. Il souffrit le couronnement d'épines à cause de l'orgueil humain qui s'attaque au corps et à l'âme. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps auprès de mon Jésus béni qui s'est montré comme un jeune enfant extrêmement attristé. Je lui ai dit « Mon bien-aimé, dis-moi, pourquoi tu souffres tant ? Que puis-je faire pour te consoler ? » À l'instant, l'enfant Jésus se prosterna la face contre terre, priant pour que je puisse discerner sa volonté. En dépit de cela, je ne comprenais rien. Je relevai Jésus, le baisai plusieurs fois et lui dit « Mon amour, je ne te comprends pas du tout. Veux-tu que je souffre la crucifixion ? » Il me répondit par la négative, puis me prenant par le bras, il releva la manche de ma chemise. Je lui ai demandé « Veux-tu que mon bras soit découvert ? Je ressens beaucoup de répugnance à cela, mais par amour pour toi, je me soumets. » Soudain, j'ai vu un homme de ma ville qui désespérait se suicider. L'enfant Jésus me dit « Je ne peux contenir tant d'amertume, reçois-en une part. » Il déversa un peu de son amertume dans ma bouche et j'accourus auprès de cet homme pour l'aider à se repentir de sa mauvaise action. J'ai vu les démons s'emparer de son âme et la placer sur un feu, la tournant encore et encore comme s'il la rôtissait. Deux fois, j'ai réussi à le libérer. Puis, je suis revenu dans mon corps, implorant Jésus d'avoir pitié de cette âme malheureuse. Jésus béni revint avec une couronne remplie d'épines sur la tête. Elle était si fermement enfoncée que des épines pénétraient jusque dans sa bouche. Il me dit « Oh, ma chère fille, beaucoup ne croient pas que les épines pénètrent jusqu'à l'intérieur de ma bouche, mais j'ai voulu souffrir cela à cause de l'orgueil humain qui est un grave péché blessant l'âme et empêchant Dieu d'y vivre. Cet orgueil va si loin que l'âme perd le sens d'elle-même. Il tue le corps et l'âme. » Tout ce qui précède, je l'ai écrit par obéissance uniquement. Après l'avoir lu, mon confesseur attesta qu'un homme s'était en effet suicidé dans la matinée. Le 9 mars 1906. Des âmes du purgatoire sont envoyées pour aider des nations où des désastres sont sur le point d'arriver parce que le genre humain vit sans Dieu. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire. Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre et suicides, tout cela parce que l'homme, fatigué de lui-même et vivant sans Dieu, ne se sent plus la force de vivre. Le 13 mars 1906. La vie dans la divine volonté comparée à l'immersion dans la mer. Besoin que Jésus et Louisa ont l'un de l'autre. Ce matin, mon Jésus béni n'était pas encore venu et je me disais « Seigneur, ne vois-tu pas à quel point par ton absence je me sens comme si la vie m'était enlevée ? Tu me manques tant que je sens mon être se désintégrer. Oh, ne me refuse pas ce qui m'est absolument nécessaire. Je ne te demande pas des baisers, des caresses ou des faveurs, mais seulement ce qui m'est nécessaire. » Pendant que je réfléchissais ainsi, je me suis sentie absorbée en Jésus. Mon être tout entier devint perdu en lui et je ne pouvais rien voir d'autre que ce que Jésus voulait que je voie. J'étais très heureuse et sentais toutes mes facultés endormies et calmes comme quelqu'un qui se trouverait dans les profondeurs de la mer et qui, s'il voulait voir, ne verrait que de l'eau. S'il essayait de parler, l'eau bloquerait ses paroles et pénètrerait même dans ses viscères. S'il voulait entendre, il n'entendrait que le murmure de l'eau qui pénètrerait dans ses oreilles. Tout cela avec une différence. Dans la mer, on court le danger de perdre la vie et on ne peut se sentir heureux. En Dieu, au contraire, on acquiert toujours plus de vie divine et de bonheur. Ensuite, mon Jésus béni m'a dit « Ma fille, si tu ne peux être sans moi, c'est un signe que toi aussi tu mets nécessaire. Si quelqu'un a besoin d'un autre, c'est le signe que l'autre a besoin de lui. Ainsi, je sais quand je dois venir et quand tu as besoin de moi. Je sais combien est grand ton besoin de moi. Pendant que le besoin de moi grandit en toi, le besoin de toi grandit en moi et je me dis, je vais vers elle pour donner du repos à mon amour et ainsi je viens. » Le 17 avril 1906, Dieu dressa les éléments contre l'homme parce qu'il ne s'arrête pas de pécher. J'ai passé la matinée à me sentir mal parce que j'étais hors de mon corps et que je ne pouvais rien voir d'autre que du feu. La terre m'apparaissait comme ouverte, menaçant d'avaler les villes, les montagnes et les hommes. Il me semblait que le Seigneur voulait détruire la terre. Je pouvais voir trois endroits différents éloigner l'un de l'autre. L'un de ces endroits était situé en Italie et comportait trois points qui ressemblaient à des bouches volcaniques. Il en sortait du feu pour engloutir des villes. Ailleurs, la terre s'ouvrait et de terribles tremblements de terre sévissaient. Je ne pouvais pas savoir si cela était en train de se produire ou si ces catastrophes étaient pour le futur. Combien de ruines partout, la cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme ne veut pas abandonner. Il se rebelle contre Dieu. Ainsi, Dieu dresse les éléments contre lui, l'eau, le feu, le vent et tant d'autres choses causant de nombreux décès. A regarder ces scènes effrayantes, je voulais souffrir toutes les douleurs pour pacifier le Seigneur. Alors Jésus se laissa voir. Je lui ai dit quelque chose pour l'apaiser, mais il ne m'écouta pas tout de suite. Plus tard, il m'a dit Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. S'il te plaît, laisse-moi me reposer en toi et toi, repose-toi en moi et sois tranquille. Le 25 avril 1906, Jésus se donne tout entier à Louisa. Elle utilise ce don pour empêcher les châtiments que Jésus veut envoyer. Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi, très chagriné et souffrant la crucifixion. Comme je souffrais avec lui, il me dit Ma fille, tout est à toi, tout moi-même et mes souffrances. Plus tard, il me dit Ma fille, que de mauvaises choses font les créatures, quelle soif elles ont pour le péché et le sang. Pour cette raison, je veux vomir le feu sur la terre, afin que tout soit brûlé. Je lui ai répliqué Seigneur, que dis-tu ? Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi et que celui qui se donne à un autre ne s'appartient plus. Je ne veux pas que tu fasses cela. Si tu veux te satisfaire, fais-moi souffrir ce que tu voudras. Je suis prête à tout. Alors, j'ai senti Jésus en moi comme si je l'avais attaché. Il répéta plusieurs fois Laisse-moi le faire parce que je ne peux plus me contenir. Je répondis « Je ne le veux pas, Seigneur, je ne le veux pas. » Pendant que je disais cela, j'ai senti mon cœur fondre de tendresse en voyant la bonté de Jésus envers mon âme pécheresse. J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine bonté, mais je ne sais pas comment les exprimer. Le 26 avril 1906, Jésus préfère que Louisa demeure en paix avec lui sans être importunée par certaines gens qui lui montrent des châtiments. Un prêtre fait un serment sur les châtiments et Louisa discerne que ce prêtre pouvait être Jésus. Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit. Elle voulait que je vois les châtiments qui arrivaient dans le monde. C'était des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas très bien. Elle me demandait d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de tous. Elle me semblait être des saints, mais je n'en suis pas sûre. Puis, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai entendu Jésus béni dire à ses gens, « Ne la tracassez pas et ne l'affligez pas en lui montrant ses scènes douloureuses. Laissez-la en paix avec moi. » Ils partirent et je continuais à penser à ce qui arrivait de par le monde. Pendant que j'étais encore hors de mon corps, j'ai vu un prêtre faisant un serment sur les tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus. Il disait, « Le Seigneur est très fâché et je crois que les châtiments ne sont pas prêts de finir. » J'ai dit, « Qui sait si nous serons épargnés ? » Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se répercutaient dans mon propre cœur. Je ne savais pas qui il était mais j'ai senti qu'il me communiquait quelque chose que je ne comprenais pas. Puis, il m'a dit, « Comment des événements si graves de ruines et de morts peuvent-ils arriver quand il y a un cœur qui aime pour tous ? » Il y aura quelques secousses mais sans beaucoup de dommages. Quand j'ai entendu « Un cœur qui aime pour tous », je me suis senti touchée et je ne sais pas pourquoi j'ai dit, « Que dis-tu, un cœur qui aime pour tous ? » Non seulement un cœur qui aime pour tous mais qui souffre, qui remercie, qui adore et qui respecte la sainte loi pour tous. Je ne considère pas qu'on est de l'amour vrai envers des personnes si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. Pendant qu'il m'écoutait, le prêtre devint plus ému et enflammé. Il vint plus près de moi avec un fort désir de m'embrasser. J'étais effrayé et j'ai ressenti de la peine d'avoir ainsi parlé. Mon cœur, influencé par ses battements, battait même plus fort que le sien. Le prêtre changea d'aspect et il me sembla qu'il était notre Seigneur mais je n'en suis pas sûr. Alors que j'étais incapable de résister à ses embrassements, il me dit « Chaque matin, je viendrai te voir et nous déjeunerons ensemble. » J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps. Le 29 avril 1906, quand elle appartient entièrement à Dieu et s'est vidée de tout le reste, l'âme retourne au centre divin d'où elle est venue. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint, me remplit de sa présence et me dit « Ma fille, l'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même court toujours vers le centre divin d'où elle est venue et s'arrête seulement quand elle est complètement remplie de Dieu. Appartenant complètement à Dieu parce qu'elle est vide de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Seulement l'âme vidée de tout sauf de Dieu comprend les choses en accord avec la divine vérité, par exemple, la valeur de la souffrance, l'importance des vertus et la nécessité d'adhérer à l'éternel. Ou encore, que pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Seulement l'âme qui est vidée de tout sauf de Dieu peut arriver à un tel bonheur. Le 4 mai 1906, Jésus aime tant Louisa qu'il dépose les larmes qu'elle verse sur sa propre figure. Jésus veut qu'elle ne néglige rien quand elle écrit J'étais affligée parce que je n'avais pas vu clairement mon aimable Jésus. Il me semblait que celui qui est ma vie ne m'aimait plus. Oh, combien mon cœur se sentait lacéré. Je pleurais des larmes amères et ne savais pas quoi faire pour me libérer de ses pensées. J'ai dit à Jésus « Même si tu ne m'aimes plus comme avant, je t'aimerais toujours davantage. » Après beaucoup d'attentes, Jésus vint. Prenant mes larmes, il les déposa sur sa propre figure. Je ne savais pas pourquoi il faisait cela, mais plus tard, j'en ai compris la raison. C'était cette phrase que j'avais dite et qui m'amenait à l'aimer davantage. Heureux de cela, il m'a dit « Quoi ? Quoi ? Je ne t'aime pas ? Je t'aime tant que je tiens compte même de tes larmes et que je les mets sur ma propre figure pour me plaire. » Plus tard, il ajouta « Ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres. » Entendant cela, je devins confuse, car il est vrai que parfois je n'écris pas tout. Cependant, je ressens tant de répugnance à écrire ces choses que seulement les miracles que sait faire l'obéissance peuvent m'amener à le faire. Par ma volonté seule, je serais incapable d'écrire même un mot. Que tout soit pour la gloire de Dieu et ma propre confusion. Le 6 mai 1906 Le pain matériel est nourriture et vie pour le corps. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Les blasphèmes des créatures attirent sur elles les châtiments de Dieu. Étant dans mon état habituel, je me sentais rejetée à cause de la privation de mon Jésus. Il vint avec du pain pour m'en nourrir et me dit « Ma fille, au même titre que le pain matériel est nourriture et vie pour le corps, il n'est pas de partie du corps qui ne reçoive la vie du pain, Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doivent recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu, ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour. Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Mais ô combien d'âmes se nourrissent de toutes sortes de saletés et d'impudicités ! » Après avoir dit cela, il me quitta. Plus tard, je me suis vue à l'intérieur d'une église où il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Maudit, maudit ! » comme si elles avaient voulu maudire le Seigneur béni ainsi que les créatures. Je ne peux pas expliquer la signification de cela. Je peux seulement dire que ces malédictions correspondaient au rejet de Dieu par ces personnes de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu. Je pleurais à cause de ces malédictions. Plus tard, j'ai vu un autel et un prêtre qui semblait être notre Seigneur faisant une célébration parmi ces gens qu'il avait maudits. Solennellement et plein d'autorité, il dit « Soyez maudit ! Soyez maudit ! » Il répéta ces mots au moins 20 fois. Pendant qu'il disait cela, il sembla que des milliers de personnes mourraient par des révolutions, des tremblements de terre, le feu et l'eau et que ces châtiments étaient précurseurs de guerre future. Je pleurais. S'approchant de moi, Jésus me dit « Ma fille, ne sois pas effrayée. Toi, je ne te maudis pas. Non, à toi je dis bénis, bénis mille fois. Pleure et prie pour tous ces villages. » Le 7 mai 1906, Jésus parle de l'état de victime. Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je pouvais voir Jésus béni en mon intérieur. Je lui ai dit « Mon très cher Jésus, sors, sors de moi pour que je puisse t'embrasser, te baiser et te parler. » Il fit un signe de ses mains et me dit « Mon enfant, je ne veux pas sortir, je suis très bien en toi. Si je sors de ton humanité qui peut vivre la tendresse, la compassion, la faiblesse, la timidité, c'est comme si je sortais de ma propre humanité. Parce que tu remplis le même office de victime que moi, tu dois ressentir le poids de la douleur des autres. Je vais sortir de toi, oui, mais comme Dieu, sans mon humanité et ma justice suivra son cours pour punir les créatures. » J'ai continué de lui dire « Seigneur, sors de moi, épargne tes enfants, tes propres membres, tes images. » Avec un signe de la main, il me répéta « Je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. » Il me répéta cela plusieurs fois. Il me communiqua beaucoup de choses à propos de ce que contient son humanité, lesquelles j'ai gardées dans mon esprit, ne sachant pas comment les exprimer en paroles. Je préférerai ne pas écrire ces choses, mais pour être obéissante, je le fais. Fiat, fiat toujours. Le 15 mai 1906, l'âme est comme une éponge. Si elle se vide d'elle-même, elle devient complètement remplie de Dieu. Étant dans mon état habituel, je ressentais une affliction extrême à cause de la privation de mon Jésus béni. J'étais fatiguée et je me sentais très faible. Se laissant faiblement voir en moi, Jésus me dit « Mon enfant, l'âme doit se contraindre continuellement parce qu'elle est comme une éponge. Si elle se vide d'elle-même, elle devient remplie de Dieu et sent sa vie en elle. Elle sent de l'amour pour les vertus et les tendances saintes. Elle se sent vaincue et transformée par Dieu. Si elle ne se contraint pas, elle reste remplie d'elle-même et ainsi, elle ressent toutes les influences de sa nature corrompue. Tous les vices suivent, l'orgueil, l'envie, la désobéissance, l'impureté, etc. » Le 18 mai 1906, Louisa souffre pour donner à Jésus du repos. Mon corps et mon âme souffraient terriblement quand j'ai vu mon Jésus béni en moi. Il se reposait et dormait paisiblement. Je l'appelais, mais il ne fit pas attention à moi. Après un moment, il me dit « Ma fille, ne dérange pas mon repos. N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité mes propres souffrances, celles que je souffrirais dans mon humanité si je vivais encore sur la terre, pour souffrir à ma place, donner du soulagement à mes membres et me laisser libre ? » Je lui répondis « Oui, Jésus, c'est le but de toutes mes souffrances. » Il me répliqua « Bien, alors pendant que tu souffres, je vais me reposer. » À ces mots, Jésus tomba profondément endormi, puis il disparut. Le 13 juin 1906, Jésus demande à Louisa de rester calme, car en se voyant l'un l'autre, ils se comprennent. L'âme qui aime Dieu le plus et la plus près de lui. Comment une âme doit tout faire pour obtenir cette intimité avec Jésus ? J'expérimente fréquemment la privation de Jésus. Au plus, il se laisse voir en moi, se reposant et dormant, sans dire un mot. Si je me plains, il me dit des choses comme « Sautement, tu te lamentes, tu m'as dans l'intimité de ton intérieur, que veux-tu de plus ? » Ou bien, « Si tu m'as complètement en toi, pourquoi es-tu angoissé ? » Peut-être que je ne te parle pas, mais à seulement se regarder l'un l'autre, il y a une compréhension mutuelle. Ou encore, s'il ne vient pas me donner un baiser, une étreinte, une caresse, et qu'il voit que je ne suis pas en paix, il me réprimande sévèrement en me disant « Ton déplaisir me déplait. Si tu ne te calmes pas, je te rendrai vraiment bouleversé. Je me cacherai complètement de manière à ce que tu ne me vois plus du tout. » Qui pourrait exprimer l'amertume de mon âme à la suite de ces paroles ? Il vaut mieux pour moi rester calme et continuer à vivre cet état de privation de Jésus. Ce matin, j'ai vu Jésus brièvement et je me suis senti hors de mon corps. Je ne peux pas dire si j'étais dans le paradis, mais cependant, les saints étaient tout rayonnant et remplis d'amour. Même s'ils étaient tous remplis d'amour, l'amour que l'un manifestait était distinct de l'amour de l'autre. De plus, me trouvant au milieu d'eux, je voulais les surpasser tous pour me distinguer en amour. Mon cœur jaloux ne voulait pas souffrir de voir les autres m'égaler et je voulais être la première en amour parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et est la plus aimée de lui. Oh ! L'âme devrait tout donner et sans s'inquiéter de la vie ou de la mort, faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu pour être aimée un peu plus que les autres de l'être suprême. Puis, une force irrésistible me ramena à mon corps. Le 15 juin 1906 La divinité est la conséquence de l'amour. À partir de sa petite aisincelle issue du grand feu de l'amour de Dieu, Louisa doit faire un feu pour donner une cible à l'amour de Dieu. Après une longue attente, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, on peut dire que la divinité est la conséquence de l'amour. L'amour l'a fait se générer et créer. L'amour est l'âme de toutes ses opérations. Si la divinité n'avait pas l'amour, elle ne pourrait pas produire, elle n'aurait pas la vie. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Elle reçoit de cette étincelle sa vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour propre, l'amour des créatures, l'amour des richesses et même l'amour des choses bestiales au plus grand des plaisirs de leur créateur. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le créateur languit de les voir revenir vers lui magnifiés et comme autant d'images de sa vie divine. Ah ! Combien peu correspondent à ces attentes de leur créateur ! Ma très chère fille, aime-moi que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. Ainsi, ton étincelle formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton créateur. Le 20 juin 1906, tout dans l'âme doit se réduire à une flamme de laquelle s'échappe une lumière qui sera absorbée par la lumière divine. Alors que Louisa souffre une crucifixion complète dans son corps et dans son âme, elle voit la lumière s'échappant de sa flamme, prête à être absorbée par la lumière divine. Je ressentais une intense souffrance à la fois dans mon âme et dans mon corps. Je me sentais consumée par une grande fièvre qui brûlait ma chair au point de me faire vivre des instants d'évanouissement. Je me sentais mourir parce que mon Jésus béni ne venait pas. Je quittais mon corps. J'étais cloué sur la croix. Non seulement mes mains et mes pieds étaient cloués comme les autres fois, mais aussi chacun de mes os avait son clou. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière. Mais oh ! Combien de douleurs je souffrais ! Même dans mes plus petits mouvements, je me sentais déchirée par les clous. À chaque instant, j'avais le sentiment que j'allais mourir. J'étais plongée dans la divine volonté qui m'apparaissait être la clé ouvrant tous les trésors divins. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Les clous semblaient produire du feu. Toutes plongées dans ce feu, je brûlais. Mon Jésus béni me vit et eut pitié. Il me dit Ma fille, tout doit être réduit à une simple flamme. Une fois purifiée, cette flamme produit une lumière pure comme celle du soleil, similaire à celle qui m'entoure. Ainsi transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et la mène au ciel. Donc, courage, c'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Ne vois-tu pas que ta lumière est prête à se joindre à la mienne qui veut l'absorber totalement ? Pendant que Jésus disait cela, j'ai découvert en moi une grande flamme. De cette grande flamme sortit une petite flamme lumineuse prête à prendre son envol vers le ciel. Qui pourrait exprimer mon bonheur de penser qu'en mourant, je pourrais pour toujours être avec ma vie et mon centre, avec mon suprême et seul bien ? Je peux dire que j'ai senti le paradis par avance. Le 22 juin 1906, Louisa est revêtue d'un vêtement, la protégeant du monde. Jésus porte un vêtement similaire. À cause des abus du monde, il veut ouvrir ce vêtement pour pouvoir libérer sa colère. Étant dans mon état et ma souffrance habituelle, mon Jésus béni vint et me couvrit d'un vêtement bien orné, sans couture ni ouverture. Il me dit « Ma bien-aimée, ce vêtement est similaire au mien. Je t'en ai revêtu parce que je t'ai choisi comme victime et parce que tu as participé aux douleurs de ma passion. Ce vêtement protège contre le monde. N'ayant ni couture ni ouverture, rien ne peut le traverser. À cause de tous ces abus, le monde ne mérite pas d'être couvert de ce vêtement et je lui ferai sentir le poids de la colère divine. Je suis sur le point d'ouvrir ce vêtement que je porte pour pouvoir laisser libre cours à ma justice. » Le 23 juin 1906. L'obéissance de Louisa à son confesseur la maintient sur la terre en tant qu'âme victime bien qu'elle préférerait mourir pour être avec Dieu seul. Je continuais de me sentir malade. J'ai exprimé à mon confesseur ma difficulté vis-à-vis de l'obéissance et mon désir de quitter la vie présente. Ô Dieu Saint, tu es le seul à savoir ce que je vis. Je meurs continuellement et ma seule consolation serait de mourir définitivement pour me retrouver avec toi seul. Mais le confesseur m'a dit qu'il ne pouvait pas me permettre de demander cela à notre Seigneur. Quelle souffrance amère ! Ô obéissance, comme tu es terrible ! Tu te fais toujours un cruel tyran. Tu me veux continuellement mourante sans me permettre de vivre tout de suite en compagnie de Dieu dans la vie éternelle. Plus tard, me trouvant hors de mon corps, j'ai vu notre Seigneur avec mon confesseur. Ce dernier demandait à Jésus de ne pas me laisser mourir. Effrayé que Jésus écoute mon confesseur, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur m'a dit Ma fille, calme-toi, ne m'afflige pas de tes pleurs. J'ai toutes les raisons de vouloir t'amener avec moi vu que je veux châtier le monde et que je suis lié et incapable de faire ce que je veux à cause de toi et de tes souffrances. Le confesseur a ses raisons de te garder sur la terre. En effet, qu'arrivera-t-il du monde dans l'état où il se trouve ? Qu'en adviendra-t-il si personne ne le protège ? Courage ! De la manière dont vont les choses, je suis plus incliné à t'écouter que ton confesseur. De plus, moi je saurais comment changer sa volonté. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je n'ai pas pensé devoir écrire ces choses, cela ne me semblant pas nécessaire. En effet, puisque le confesseur était avec notre Seigneur, j'étais convaincu qu'il savait tout ce qui s'était dit. Le 24 juin 1906, Jésus montre à Louisa un arc de lumière, son âme, décochant une flèche, la mort à laquelle elle aspire. Ayant lu ce que j'ai écrit hier, mon confesseur était inquiet car il voulait absolument que je m'oppose au Seigneur et que je lui dise que l'obéissance ne voulait pas que je meure. Cependant, je me sentais mal car la privation de Jésus béni me brûlait vivante et me faisait languir après le ciel. Ma petite humanité se révolter contre l'obéissance, je sentais ma pauvre âme écrasée sous son énorme pesanteur et je ne savais pas quoi décider. Notre Seigneur vint. Dans ses mains, il tenait un arc de lumière. De cet arc s'échappa une flèche. L'arc de lumière demeurait absorbé en Jésus. Ensuite, Jésus disparut sans me donner le temps de lui dire ce que l'obéissance voulait que je dise. « J'ai compris que l'arc était mon âme et que la flèche était la mort à laquelle j'aspirais. » Le 26 juin 1906. Sous l'apparence d'un enfant, Jésus a pitié de Louisa. Par ses baisers, il lui infuse le courage de vivre. Me trouvant dans mon état habituel, le confesseur vint et insista pour maintenir son ordre que je ne demande pas à Jésus de mourir. Plus tard, Jésus vint sous la forme d'un enfant et je lui ai manifesté mes doutes concernant tout ce que mon confesseur m'avait dit au sujet de l'obéissance. Pendant qu'il me caressait et avait pitié de moi, il me donna des baisers. Par ses baisers, il infusa en moi le courage de continuer de vivre. Par la suite, j'ai senti un renouveau de vigueur dans mon humanité. Dieu seul peut comprendre la douleur mentale que je vis et que je ne sais vraiment pas décrire. J'espère au moins que le Seigneur me donnera de meilleurs éclaircissements concernant ce type d'obéissance et qu'il me pardonnera si par ma douleur je dis des stupidités. Le 2 juillet 1906, Jésus montre à Louisa un anneau orné de pierres précieuses résultant de ses souffrances. Étant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit « Ma fille, je veux vraiment t'amener au paradis parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. » Il me semblait que Jésus voulait me tenter vu que l'obéissance le voulait autrement. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me montra un anneau très beau et très brillant qu'il tenait dans sa main. Sur cet anneau se trouvait une pierre précieuse blanche à laquelle pendait beaucoup d'anneaux d'or entrelacés qui ornaient merveilleusement la main de notre Seigneur. Il se promenait fièrement en montrant cet anneau tellement il lui plaisait. Ensuite, il dit « Tu l'as fait pour moi dans les derniers jours avec tes souffrances. Je t'en prépare un plus beau encore. » Le 3 juillet 1906 La divine volonté est un paradis pour Dieu et pour l'âme. C'est l'unique clé ouvrant les trésors divins et permettant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu. Ayant reçu la Sainte Communion, je me sentais dans une union très intime avec mon bien-aimé Jésus. Pendant qu'il m'embrassait, je reposais en lui et lui en moi. Après quelque temps, il me dit « Ma très chère, l'âme qui vit dans ma volonté se repose parce que la divine volonté fait tout pour elle. Et moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. » Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu comme si elle en était la propriétaire. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté ? Ô divine volonté, comme tu es admirable, aimable, désirable et belle, me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. par toi je deviens un être nouveau muni de tous les biens divins. Le 10 juillet 1906 Jésus donne tout de lui-même à celui qui se donne tout à lui. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit Ma fille, celui qui se donne tout à moi mérite que je me donne tout à lui. Je suis tout à sa disposition. Cependant, moi je ne lui avais rien demandé, je lui avais seulement dit Mon très cher, je ne veux rien sinon toi seule. Tu es assez pour moi car quand je t'ai, j'ai tout. Jésus ajouta Tu as très bien su demander puisque tu ne désires rien, tu as tout. Le 12 juillet 1906 Nos souffrances touchent Dieu et à chaque fois qu'il se sent touché, il nous donne quelque chose de sa divinité. Après avoir grandement souffert à attendre Jésus, je me sentais fatigué et sans force. Jésus vint et me dit Ma fille, tout ce qui est souffrance pour la créature est comme une lance qui transperce la créature d'un bout et touche Dieu de l'autre et à chaque fois qu'il se sent ainsi touché, Dieu donne quelque chose de sa divinité à la créature. Le 17 juillet 1906 À ceux qui vivent dans la divine volonté, Jésus donne la clé de ses trésors et la primauté sur toutes ses grâces. Si ceux qui ne vivent pas dans la divine volonté reçoivent quelque chose, c'est en vertu de ceux qui y vivent. Ce matin, j'ai vu mon Jésus béni avec une clé à la main. Il m'a dit Ma fille, cette clé est celle de ma volonté. Il convient que ceux qui vivent dans ma volonté aient cette clé pour ouvrir et fermer mes trésors selon leur bon plaisir. Tous mes trésors leur sont disponibles car en vivant dans ma volonté, ils en prennent soin puisque s'ils étaient leurs, tout ce qui est à moi est à eux. Ils ne gaspillent pas mes trésors et savent en donner aux autres en sachant ce qui peut me donner honneur et gloire. Voilà donc pourquoi je te donne cette clé. Sois prudente avec mes trésors. Pendant que Jésus disait cela, je me suis sentie toute immergée dans la divine volonté et je ne pouvais rien voir d'autre. J'ai passé toute la journée dans le paradis de cette divine volonté. Quel bonheur, quelle joie ! Pendant la nuit, alors que je poursuivais dans cette ambiance, le Seigneur me dit « Vois, ma très-chère, il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à la recevoir. Cela est naturel parce que celui qui vit dans la maison du Père regorge de tous ses biens. Si ceux qui vivent à l'extérieur de ma volonté reçoivent quelque chose, c'est en vertu de ceux qui vivent à l'intérieur. » Le 21 juillet 1906 « Les actions faites avec rectitude et pour plaire à Dieu sont remplies de lumière. Autrement, elles sont ténèbres. » Mon Jésus béni me dit « Ma fille, les actions humaines, même celles dites saintes, sont remplies de ténèbres si elles ne sont pas faites avec l'intention précise de me plaire. Cependant, quand elles sont faites avec rectitude et avec l'intention de me plaire, elles me parviennent pleines de lumière car l'intention purifie l'action. » Le 27 juillet 1906 « Par sa croix, Jésus donna une dot aux âmes qui acceptent les croix dans sa vie, acceptent de se fiancer avec Jésus, qui les refusent perd les deux, la dot et les fiançailles. » Ce matin, pendant que je voyais mon adorable Jésus cloué à la croix, je me questionnais intérieurement quelles pouvaient être les pensées de Jésus quand il reçut la croix. Jésus me dit « Ma fille, j'ai embrassé la croix comme si elle était mon plus cher trésor. Par la croix, j'ai donné une dot aux âmes, je les ai épousées. Ensuite, en regardant la croix, en observant sa longueur et sa largeur, j'ai pris plaisir en elle parce que j'y ai vu suffisamment de dot pour toutes mes épouses. De plus, aucune d'elles ne pouvait craindre de me marier parce que j'avais la croix dans mes mains, c'est-à-dire le prix de leur dot. Je marie l'âme à une seule condition, qu'elle accepte les petits cadeaux que je lui donne, c'est-à-dire les croix. C'est là le signe qu'elle m'accepte comme époux. Alors le mariage se fait et la dot est remise à l'âme. Si, au contraire, l'âme n'accepte pas mes petits cadeaux, c'est-à-dire si elle ne se résigne pas à ma volonté, tout est annulé. Même si je veux lui faire une dot, je ne le peux pas. C'est que, pour le mariage, il est nécessaire que les deux parties, l'âme et moi, nous soyons d'accord. Si l'âme n'accepte pas mes cadeaux, cela signifie qu'elle n'accepte pas mes fiançailles. Le 28 juillet 1906, Jésus justifie l'audace de Louisa dans ses libertés amoureuses avec lui. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé très fort, comme si je voulais l'enfermer dans mon cœur. Au même moment, j'ai vu autour de mon lit quelques personnes qui disaient « Regardez comme elle est audacieuse, quelle liberté elle prend ! » Alors qu'elle est traitée avec autant de confiance, elle n'a pas l'estime, l'appréciation et le respect qu'elle devrait avoir. Entendant cela, j'ai rougi d'embarras. Mais je ne pouvais pas changer mon attitude. Le Seigneur leur dit « On aime un objet en vérité seulement si on veut en prendre possession. Quand on ne veut pas en prendre possession, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Quand on n'apprécie pas une chose, on n'a pour elle ni estime ni respect. Par exemple, si une personne aime la richesse, elle manifeste beaucoup d'estime pour elle, un grand respect pour les personnes riches et un grand désir de posséder la richesse. Si à l'opposé, une personne n'aime pas la richesse, juste d'en parler lui cause de l'ennui. Il en va ainsi pour ce qui est de l'amour de toute chose. Ainsi, plutôt que d'être critiquée, elle mérite d'être louangée. Le fait qu'elle veuille me posséder signifie qu'elle-même m'apprécie et me respecte. Le 30 juillet 1906, Jésus parle de la simplicité. Comme la lumière, l'âme simple n'est pas affectée par la saleté qu'elle rencontre. L'âme simple se fond dans la lumière divine. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus bénivin m'embrassa et me dit Ma fille, la simplicité est à la vertu ce que les épices sont à la nourriture. Pour l'âme qui est franche et simple, il n'y a pas de clé ou de porte pour entrer en moi ou moi en elle. Elle peut entrer à volonté en moi et moi en elle. Elle se trouve en moi sans avoir à entrer puisque sa simplicité ressemble à la mienne. Je suis l'esprit le plus simple et pour cette raison, je suis partout. Rien ni personne n'échappe à ma main. L'âme franche et simple est comme la lumière du soleil qui en dépit des nuages ou des saletés qu'elle peut rencontrer reste toujours lumière, se communique à tous et jamais ne change. Ainsi, l'âme simple accepte toutes les mortifications et les déplaisirs sans cesser d'être lumière pour elle-même et pour ceux qui la mortifient. Si elle voit des choses mauvaises, elle n'en est pas entachée. Elle reste toujours lumière et jamais ne change. La simplicité est la vertu qui ressemble le plus à l'être divin. Par cette vertu, l'âme en vient à participer aux autres qualités divines. L'âme simple ne s'oppose pas à ce que la grâce divine entre et travaille en elle parce que, étant lumière, elle s'unit facilement à la lumière divine et se transforme en elle. Qui pourrait dire tout ce que j'ai ainsi compris concernant la simplicité ? Je me sens comme immergé dans une mer de connaissances. Je n'écris que quelques gouttes de ce que je perçois et je le fais d'une manière incomplète. Que Dieu soit remercié et loué pour tout. Le 8 août 1906 Comment il est important de ne jamais s'arrêter et de toujours courir pour atteindre sa fin, le bien suprême ? Ce matin, je me sentais fatiguée et attristée par la privation de mon Jésus béni. Il vint brièvement et me dit Ma fille, pour celui qui veut atteindre la fin, il est nécessaire de toujours courir et de ne jamais s'arrêter. Courir rend le trajet plus facile. Plus on court, plus on s'approche rapidement de l'objectif poursuivi. De plus, aidé par la grâce, on ne sent pas la lassitude de la route. C'est tout l'opposé pour celui qui ne court pas. En ralentissant sa marche, il sent la fatigue et perd sa force pour continuer. En tardant, il perd de vue la fin de son voyage, c'est-à-dire le bien suprême. Il se sent exténué et découragé. De plus, il perd la grâce car par le fait qu'il ne court pas, celle-ci ne lui est pas donnée en vain. Sa vie devient insupportable parce que l'oisiveté produit l'inertie. Le 10 août 1906, Moins de plaisir sur la terre signifie plus de béatitude dans l'au-delà. Étant dans mon état habituel, mon Jésus bénit vingt et me dit Ma fille, à celui qui par amour pour moi sait se priver de petits plaisirs pendant cette vie, je donnerai davantage de béatitude dans l'autre vie. Moins il a de plaisir ici, plus il y en aura là-bas. Compte le nombre de privations que tu as souffertes à cause de moi durant ces 30 dernières années au lit. À cause d'elle, combien plus de béatitude je te donnerai au ciel ? Je lui répondis Mon seul bien, que dis-tu ? Je me sens honoré et endetté envers toi parce que tu me donnes l'occasion de me priver par amour pour toi et tu dis que tu vas me donner beaucoup de béatitude ? Il reprit C'est exactement cela. Le 11 août 1906 Jésus explique que la croix est un trésor précieux. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon adorable Jésus tenant dans sa main une croix toute couverte de perles blanches. Il la plaça sur ma poitrine et immédiatement elle pénétra mon cœur et y demeura comme dans un sanctuaire. Il me dit Ma fille, la croix est un trésor et l'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Cette place est la plus sûre quand par sa patience, sa résignation et ses autres vertus, l'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des verrous protégeant l'âme des voleurs. Le 25 août 1906 Jésus signale que les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps, j'ai vu quelques prêtres voués à des activités scientifiques et humaines non nécessaires à leur état de vie. De plus, leurs agissements étaient marqués d'esprit de rébellion à leur supérieur. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit « Ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Une seconde nature boueuse et putride se forme en eux et les œuvres, même saintes, qui proviennent de ces activités puent tellement qu'elles me donnent une nausée intolérable. Prie et répare pour ces offenses car je suis dégoûtée. » Le 2 septembre 1906 Louisa veut se préparer à la mort. Comme un père attentive à son petit enfant, Jésus pourvoit à ses besoins. Elle ne doit se préoccuper que de la besogne que Jésus lui a confiée et de rien d'autre. Ce matin, j'entreprenais ma journée de règlement de compte, c'est-à-dire de préparation à la mort. Après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai dit à Jésus « Jésus bénit, réglons nos comptes maintenant de manière à ne pas les laisser pour les derniers moments de ma vie. Présentement, je ne connais pas mon vrai état parce que je ne réfléchis pas sur moi-même. Je ne me sens pas atterrée, scrupuleuse ou agitée, mais d'un autre côté, je vois que les autres sont bien meilleurs que moi. De plus, même les saints, ceux sur lesquels j'ai lu, réfléchissaient sur eux-mêmes continuellement. Ils cherchaient à savoir s'ils étaient froids ou chauds, tentés ou en paix, s'ils se confessaient bien ou pauvrement, etc. Et presque chacun d'eux était timide, troublé et scrupuleux. Pourtant, je te donne toute mon attention et mon amour car je ne veux pas t'offenser. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Et quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner, une voix intérieure me fait des reproches et me dit « Veux-tu donc gaspiller ton temps ? ne te préoccupe que des choses de Dieu. Ainsi, je ne sais pas dans quel état je me trouve, froid ou chaud. Si quelqu'un me demandait de donner une évaluation de moi-même, je ne saurais que répondre. Par conséquent, réglons nos comptes maintenant afin de pouvoir remédier à tout. » Après avoir prié, Jésus me dit « Ma fille, je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt il le caresse, tantôt il le baise. Si, sans prudence, le petit enfant se souille, le père le nettoie parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, il le console et sèche ses larmes. S'il voit que son père est irrité, il le calme. En somme, le père est la vie du petit enfant et le petit enfant est la consolation et la vie du père. Pendant ce temps, les autres enfants, les plus vieux, doivent s'occuper de nettoyer la maison. Ils doivent se laver et s'occuper des autres besognes. « Je fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant. Je te garde si intimement unie à moi que je ne te permets pas de te sentir toi-même. J'ai soin de tout ce qui est à toi. Je te lave si tu t'es souillé, te nourris si tu as faim. Je pourvois à tout de sorte que tu ne sais même pas quels sont tes besoins. T'avoir intimement près de moi est une grâce que je te donne de telle sorte que tu es libéré de beaucoup de défauts. En conséquence, tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccuper de rien d'autre. Le 11 septembre 1906. Uniquement les actions faites pour la gloire de Dieu acquièrent de la lumière et de la valeur. Me trouvant hors de mon corps, je me suis vue avec Jésus bébé. Nous étions avec diverses personnes et Jésus me dit Ma fille, tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures devraient être estampillés du sceau Ad Gloriam Dei. Tous les travaux, les paroles et les pensées qui ne sont pas ainsi marquées demeurent dans la noirceur. Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Par contre, puisque Dieu est lumière, les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne soit donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes. Après cela, avec amertume, nous avons vu ces personnes, ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, ensevelies dans la noirceur. Pour distraire mon Jésus béni de cette scène, je l'ai embrassée plusieurs fois et jouant avec lui, je lui ai dit « Répète après moi, je donne assez de puissance à la prière de cette âme pour lui accorder ce qu'elle demande. » Mais Jésus ne s'occupait pas de moi. Alors, voulant qu'il le fasse, j'insistais et je l'embrassais en lui disant « Répète après moi les paroles que je t'ai dites. » À la suite de mon insistance, il me semble que Jésus les a dites. Puis, je me suis retrouvée dans mon corps, étonnée et embarrassée de mon audace. Le 12 septembre 1906, Louisa ne doit pas nuire au repos de Jésus ou à son propre repos par des pensées insolites. Je réfléchissais sur l'état dans lequel je me trouvais, où tout me semblait paix, amour et bonté, rien ne me dérangeait. Comme cet état était dépourvu de péché, je me suis dit « Quand sera-t-il au temps de ma mort si la situation actuelle change et que tout soit inversé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait n'était qu'une chaîne de mots ? » Pendant que je pensais à cela, Jésus me dit « Ma fille, il semble que tu veux perturber le repos que je vis en toi. D'où viennent ta patience, ta persévérance et ta paix, de toi ou de celui qui vit en toi ? Seulement moi possède ces dons. Si c'était la nature ou le démon qui intervenait en toi, ton âme se sentirait tyrannisée par des changements continuels. À un moment, elle se sentirait dominée par un amour, plus tard, par un autre. À un moment, elle se sentirait patiente et au moment d'après, elle se sentirait fâchée et ainsi de suite. En somme, ta pauvre âme serait comme un roseau agité par un fort vent toujours changeant. Ô ma fille, où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité et de vraie bonté. Ne viens donc pas déranger ton propre repos et le mien, mais remercie avec moi. » Le 14 septembre 1906, Louisa voit Jésus bébé comme dans un miroir à multiples facettes. Jésus défend Louisa de ses détracteurs et lui révèle que pendant sa crucifixion, elle était dans son cœur et dans chacun de ses membres. « Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai pu voir Jésus bébé comme dans un miroir à multiples facettes où dans chaque facette, je pouvais très bien l'observer. Je pouvais de ma main l'inviter vers moi et il pouvait lui aussi m'appeler pour que j'aille à lui. Pendant que nous faisions ainsi, j'ai vu plusieurs personnes dévotes ainsi que des prêtres se placer entre Jésus et moi. Tous parlaient en mal de moi, mais je ne faisais pas attention à eux. Mes yeux demeuraient tourner vers mon doux Jésus. Jésus sortit rapidement du jeu de miroir dans le but de punir les personnes qui parlaient en mal de moi. Il leur dit « Que personne ne la touche, car quand on touche à quelqu'un que j'aime, je me sens plus insulté que si c'était moi qu'on touchait directement. Je vais tous vous faire voir que je sais défendre l'innocence de quiconque s'est donnée totalement à moi. » Pendant que d'un bras il m'embrassait, de l'autre il l'est menacé. Mais moi, n'attachant aucune importance à ce que ces gens disaient, je me sentais ennuyé que Jésus veuille les punir à cause de moi. Je lui ai dit « Ma douce vie, je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de moi. Je saurais que tu m'aimes si tu te calmes et ne les punis pas. Cela me plairait, mais non pas l'autre manière. » Par la suite, il me sembla que Jésus s'était calmé. Il m'éloigna de ces personnes et me fit revenir à mon corps. Puis, je l'ai revu, non plus comme un bébé, mais comme le crucifié. Je lui ai dit « Mon adorable Jésus, je sais que pendant ta crucifixion, toutes les âmes avaient une place dans ton humanité. S'il te plaît, dis-moi quelle était ma place, où étais-je ? » Jésus répondit « Ma fille, les âmes aimantes étaient dans mon cœur, mais toi, qui aidais à la rédemption par ton état de victime, je t'avais aussi dans tous mes membres comme ma consolation. » Le 16 septembre 1906 Les distractions provoquées par les visiteurs Comment la vérité est un puissant aimant pour attirer les âmes ? Louisa doit toujours dire la vérité pure et simple en esprit d'obéissance à son confesseur. Le confesseur m'avait dit que le supérieur voulait que personne ne vienne me visiter afin que je ne sois pas distraite. Je lui ai dit que cette consigne m'avait été donnée plusieurs fois auparavant. Elle était respectée pour un temps, mais rapidement oubliée. Si on veut me donner la consigne de ne pas parler, chacun devra être forcé de rester éloigné de moi. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai dit au Seigneur « S'il te plaît, j'aimerais savoir comment ces choses doivent fonctionner. Tu connais l'état de violence dans lequel je me trouve quand je suis avec les gens. Je ne suis en paix qu'avec toi seul. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent être avec moi vu que je ne suis qu'une simple paysanne et que je ne fais rien pour les attirer. Plutôt, je désire ardemment être laissé toujours seul. Jésus me répondit « Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs, les disposant à affronter tous les sacrifices par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent. La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang. La vérité a donné au sein la force de maintenir une vie pure et chaste au milieu de temps de bataille. C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Ah ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue, même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes, dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressé voilant la vérité. Ainsi, la personne qui écoute n'est pas atteinte par la vérité elle-même mais par quelque autre intérêt humain qui la falsifie. En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité. C'est la raison pour laquelle tant de confessions sont gaspillées, profanées et sans fruits. Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens mais ils ne la reçoivent pas. On croit que si on dit la vérité nue, on perdra son prestige, on ne sera plus aimé, on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et que ses intérêts seront compromis. Oh ! Comme on est dans l'erreur ! Quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant, tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Pour ma part, en ce qui concerne la charité, je constate que j'en ai souvent parlé d'une manière voilée et en ce qui concerne l'ordre qu'on m'a donné d'écrire tout dans les menus détails, j'ai l'impression que je n'ai pas toujours obéi. Ayant interrogé notre Seigneur à ce propos, il m'a dit que j'avais bien parlé parce que quiconque voit ses défauts est sur la bonne voie. Le 18 septembre 1906, la paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu, lui qui est la lumière éternelle. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je me sentais oppressée et troublée, essayant de savoir les raisons pour lesquelles il ne venait pas. Enfin, il vint et me dit Ma fille, la paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu. Si l'âme est en paix, elle est lumière. Etant lumière, elle est unie à la lumière éternelle de laquelle elle reçoit constamment une lumière nouvelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Si tu veux toujours être lumière, demeure dans la paix. Le 23 septembre 1906 Agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Voyant la couronne d'épines de Jésus et ses plaies, Louisa réalise que son amour n'est qu'une ombre à côté du sien. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint m'embrassa et me dit Ma très chère fille, agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Pour cette raison, agis toujours avec moi comme si tous deux nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi. Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Oh ! Comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière mais ça ne les intéresse pas. Après avoir dit cela, il disparut et j'ai ressenti un grand désir de le revoir. Plus tard, je me suis retrouvé hors de mon corps et je l'ai cherché partout. Ne le trouvant pas, je me suis exclamé au Seigneur, ne sois pas si cruel envers une âme qui est tout à toi et qui souffre des morts continuelles par amour pour toi. Vois, mon âme te cherche et ne te trouvant pas, meurs continuellement parce que tu es la vie de sa volonté. Ma respiration, mes battements de cœur, ma mémoire, mon intelligence, tout en moi vit des morts cruelles continuelles. N'as-tu pas de pitié pour moi ? À ce moment, je revins dans mon corps et trouvais Jésus en mon intérieur. Voulant me donner une leçon, il me dit « Vois, je suis tout en toi et tout pour toi. » Il me semble avoir sur sa tête une couronne d'épines. Quand il l'a pressé, le sang dégoûté. Alors il dit « Ce sang est répandu par amour pour toi. » Il me fit aussi voir ses plaies, disant « Elles sont pour toi. » Oh, comme je me sentis confuse, voyant que confrontée au sien, mon amour n'était qu'une ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada